Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique ? Ou du moins, qu'est-ce que c'est qu'un parti unique ? Que ce parti unique se situe en Europe de l'Est, que ce parti se situe en Asie, que ce parti unique se situe sur le continent sud-américain ou que ce parti unique se situe en Afrique, le parti unique ne peut que sécréter une dictature, mais mieux, une dictature d'individus. Et cette dictature, donc, avec leur dictateur, bien sûr, vont s'octroyer de grands mots dans le genre « père de la nation » dit « éclairé », « homme prodige », « homme du destin », pour finir honteusement dans une appellation qui fait honte même à celui qui le porte, qui est « ton de soi ». Mais moi, je préfère dire « un ton qui déçoit ». Ces dictateurs, donc, dont il déçoit, fouleront au pied tous les principes élémentaires de gouvernement. Droits de l'homme, liberté, démocratie, oh, démocratie, quel tabou, quel défi, démocratie, mais quelle vue de l'esprit, démocratie, mais c'est bon pour les Européens, diront-ils, déclarer, c'est perdre la nation, c'est tenant du parti unique. La démocratie, c'est bon pour les autres, ce n'est pas bon pour nous. Dès lors, on écartera tous les contestataires. Dès lors, on éliminera physiquement tout opposant. Dès lors, on emprisonnera à tour de bras. Dès lors, on massacrera des populations entières comme en Côte d'Ivoire pour les non-Africains ici dans cette salle, le massacre des sanguis à l'est de la Côte d'Ivoire dans la région d'Aboisseau et le massacre des guépiers à qui je rends hommage à partir de cette salle dans la région de Gagnoua, à Gabba précisément, où plus de 4 000 personnes ont été enterrées dans une fosse commune et où j'ai eu le grand honneur, le privilège de voir, après le multipartisme, cette fosse commune que j'ai eu à faire des photos. Où j'ai eu à faire des photos. Dans ces pays, donc, africains, comme en Côte d'Ivoire où Dieu est amour, et où, et pendant qu'on dit que Dieu est amour, on assassine, on torture, on emprisonne, on affame, et bien, dans ces pays où Dieu est amour, tout est unanimisme. Parti unique, syndicat unique, mouvement unique des étudiants, des élèves, mouvement unique pour les femmes, chef unique avec deux chapeaux, président du parti unique, président de l'État, président de la République, bref, un homme tout seul, tout puissant, plus intelligent que les autres millions d'hommes. ici, le chef, c'est tout, dans le parti unique. Il entend tout, il voit tout, là, je cite, l'un des guides éclairés, au feu boigny, père de la nation aussi, homme prodige, providentiel. Bref, le chef est Dieu, car seul, Dieu voit tout, entend tout, et sait tout. Et si je dis que je sais tout, je vois tout, j'entends tout, ça veut dire que je suis Dieu. Donc, ce n'est pas un hasard si, dans les épitaux qui ornent je ne sais quelle basilique, je suis parmi les anges. C'est une logique. Je ne sais pas si vous avez visité la basilique, mais on se comprend. bref, dans ce contexte, donc, il est, le chef unique, la seule source d'information. Et lorsque ça court, avec ce que moi, j'appelle à l'habitude depuis longtemps, une cour formée de ministrons et non de ministres, lorsque sa cour doit livrer une information, la cour doit se référer au chef unique. Aussi, lorsque le chef unique n'est pas là, la vie politique et administrative est paralysée. Il faut qu'on prenne des avions pour venir demander au chef ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on va à l'ONU pour défendre des dossiers, et lorsqu'il y a un problème qui n'a pas été prévu, on est obligé de se précipiter au téléphone ou bien dans l'avion pour aller demander au chef son avis. Le chef sait tout, il entend tout, il voit tout, il a la solution à tout, lui tout seul. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, camarades militants, chers démocrates, un tout petit peu le contexte dans lequel la presse a évolué de 1960 à 1990. Mais dans ce contexte politique-là, quel rôle a joué la presse ? Il faut distinguer à ce niveau deux presse. je ne dirai pas comme Roger la presse clandestine faite de tracts parce que moi je vais parler des choses au grand jour. Il y a la presse nationale et il y a la presse internationale accréditées dans nos pays. Il faut bien distinguer ces deux organes, ces deux institutions. Parlons d'abord de la presse nationale. au nom de ce consensus imposé dans nos pays et avec la complicité des grands maîtres de l'extérieur, suivez mon regard, eh bien, les autres parties avec leur presse, comme je l'ai dit, vont disparaître pour laisser place aux parties en place avec ces organes. Ainsi, au niveau de la presse unique, comme dans le parti unique, on va observer dans la presse écrite Abidjan Matin qui va devenir Fraternité Matin quotidien unique. Au niveau des agences de presse, nous allons avoir l'agence ivoirienne de presse qui n'est agence que de nom, car une agence est une véritable institution quand on parle de l'AFP, quand on parle de DPA, quand on parle de Reuters, ce sont de lourdes machines de collecte d'informations. L'AFP, l'AIP, hélas, ce... Excusez-moi. Mon camarade actuellement qui est à l'AIP à Korogo a une voiture qui date de 15 ans. Une voiture qui date de 15 ans. Vous me direz, mais ce n'est pas vieux. Mais attention, lui, son problème, c'est que la voiture avait déjà 15 ans, pratiquement. Donc lui, il a pu conserver cette voiture 15 ans après. Et quand vous allez en mission, vous roulez dedans, vous avez la fonction de Korogo qui vous décore, qui vous belle. Bref, l'AIP, l'agence ivoiraine de presse, n'est agence que de nom. Et l'AIP ne connaît les informations qu'auprès des sous-préfets, secrétaires généraux du PDCI, etc., etc., etc. Mais comme ces sous-d'informations sont au service du Parti unique, vous m'avez compris, à côté donc de l'AIP de formation, il y a la radio unique. À 16 heures dans nos pays, ou du moins à Abidjan, il n'y a qu'à 16 heures on a ce qu'on appelle techniquement une période ou bien un moment de désynchronisation qui permet donc de véhiculer le message en langue nationale en direction des populations rurales. et encore là, c'est pour véhiculer le message unique du chef unique du Parti unique. Nous nous sommes toujours dans ce cercle et on ne s'en sort pas. À côté donc de la radio unique, bien évidemment, il y a qui s'est Sous-titrage FR ?